On va laisser maintenant la parole aux différentes organisations politiques qui sont venues ce soir à notre meeting. Et donc pour commencer ce sera Geneviève pour l'une ouvrière. L'une ouvrière par ailleurs qui nous attend à voter au premier tour des régionales parce qu'elle nous semble être léglise qui se place clairement dans le coin du monde du travail en toute indépendance des partis traditionnels, nationalement et localement. Donc je laisse la parole à Geneviève. Bonsoir les camarades, d'abord avant d'intervenir au nom de lutte ouvrière, je voudrais remercier le NPA de cette invitation à parler à son meeting. Je ne vais pas vous parler du cumain, moi. Ce que je voulais vous dire c'est que ce qui nous réunit ce soir, c'est déjà d'avoir tous été horrifiés par les attentats du 13 novembre et de vouloir dénoncer sans ambiguïté les barbares qui ont assassiné aveuglement pour semer la terreur, montrant par là même à quel point ils sont les ennemis de tous les offriries du monde. De dénoncer aussi les états et les courants ultra réactionnaires qui sont derrière eux. Mais ce qui nous réunit ce soir, c'est aussi notre volonté de dénoncer le gouvernement et tous les partis de la bourgeoisie qui essayent, qui profitent de l'émotion suscitée par ces attentats pour vouloir se poser en porte-parole de l'ensemble de la population et Hollande qui a profité immédiatement de l'émotion le vendredi soir même avec des manœuvres politiques pour décréter l'état d'urgence et appeler à l'Union Nationale. Alors a commencé un véritable chantage. Soit on est avec eux, au garde-à-vous et en silence, soit on est dans le camp des terroristes. Ce chantage est abject et il n'est pas question de tomber dans ce piège. Le Vévis de Hollande et des partis de la bourgeoisie, de l'extrême droite à Mélenchon et au PC, qui ont participé à cette exproquerie de l'unité nationale et d'obriguer toute la population derrière la politique menée par l'État français. Sa politique intérieure d'abord, les attaques contre la souverrière passée et actuelle, parce qu'elle n'arrête pas, les mesures sécuritaires, les fermetures de frontières, les proclamations sur la déchéance de la nationalité, les évocations de camps d'infermement pour les suspects. Tout cela n'ayant pas d'autre but que d'alimenter la suspicion contre les étrangers, provoquer le rejet des migrants et stigmatiser les musulmans. Alors, dans la panoplie sécuritaire déployée par Hollande, il n'y a pas de contrôle de la presse et des médias. Il faut dire qu'il n'en a pas eu besoin. Parce que ceux-ci entonnent les mêmes discours nationalistes et réactionnaires et il n'est même pas nécessaire qu'un policier leur tienne la main pour qu'ils écrivent et dénoncent tous ceux qui, justement, critiquent l'état d'urgence et les mesures sécuritaires. Mais toutes ces mesures n'arrêteront évidemment aucun terroriste. En revanche, elles constituent des entraves pour ceux qui continuent à critiquer les politiques mises en place. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit à propos de la manifestation pour soutenir les migrants, la manifestation interdite, mais je tiens à souligner, comme tous les camarades, que les premières victimes de cet état d'urgence sont justement ceux qui veulent défendre la solidarité avec les réfugiés, c'est-à-dire avec ceux qui fuient les terroristes, qui fuient Daesh et son cortège d'horreur. Oui, ils veulent nous embrigader derrière leur politique intérieure, passée, présente et future, mais aussi derrière leur politique guerrière, en multipliant les affirmations sur « la France est en guerre depuis le 13 novembre ». Seulement, pour marcher dans leur salle combine, il faudrait oublier que la guerre n'a pas commencé le 13 novembre dernier. Pour marcher dans leur salle combine, il faudrait oublier les attentats qui ont ensanglanté la Turquie cet été, le Liban, la veille de ceux de Paris et bien d'autres pays. Non, la guerre n'a pas démarré il y a dix jours. Le monde est en guerre depuis bien plus longtemps et le développement du terrorisme dans ces régions du monde, au Moyen-Orient et en Afrique, est la conséquence directe des interventions des grandes puissances. Oui, ce sont elles qui alimentent le terrorisme par leur guerre pour la domination du monde. Alors aujourd'hui, nos vulnérables n'en sont pas encore à mobiliser toute la population dans une guerre au sol. Mais ils veulent rendre la population complice de leur bombardement. Et ils osent les présenter, ces bombardements, comme des nécessités de la guerre contre le terrorisme. Évidemment, cet argument est immonde. Les bombes qu'ils envoient ne tombent pas que sur les crapules de Daesh. Raqqa, c'est une ville de 200 000 habitants. Mossoul, il y a encore plus d'habitants. Non, leurs bombes, elles assassinent des civils. Elles assassinent ceux qui n'ont pas pu fuir et qui souffrent déjà sous la poêle de fer obscurantiste de Daesh. Et ça fait 14 ans que ça dure. 14 ans que les grandes puissances, elles interviennent partout dans le monde au nom de la lutte contre le terrorisme. Et le résultat, c'est que le terrorisme, il continue à prospérer. Dans bien des pays comme en Afghanistan ou en Irak, les armées impérialistes ont semé le chaos. Ils contribuent à créer des dizaines de nouveaux foyers de terrorisme. Et les événements à Ramaco qui se sont déroulés vendredi dernier nous rappellent que l'armée française fait la guerre, là-bas aussi, contre le terrorisme évidemment, avec la même efficacité, mais avec les mêmes conséquences pour la population. Cette guerre qu'ils mènent, que Daesh et que les grandes puissances mènent, c'est évidemment pas une guerre de religion, de civilisation, comme un certain nombre de prétendus intellectuels de Dicicis. C'est une guerre pour le pouvoir, une guerre pour le contrôle des richesses de la région. Et évidemment, dans cette guerre, les grandes puissances, dont la France, sont prêtes à tout, comme toujours, pour défendre leur droit à piller la planète. Elles maintiennent en place les pires dictatures, soutiennent les régimes les plus infâmes, comme celui de l'Arabie Saoudique et du Qatar. Ce sont les grandes puissances elles-mêmes qui ont armé, qui continuent à armer des milices islamistes, au minimum par l'intermédiaire de leurs fameux alliés. Des groupes qui seront les terroristes de demain. Alors, pour combattre le terrorisme, comme l'a dit Armel, il faudra supprimer le terreau sur lequel il se développe, celui de l'impérialisme. On ne peut pas combattre l'un sans combattre l'autre. Le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. De l'intérieur de ce système économique fou, dans lequel 67 familles capitalistes possèdent autant que 3,5 milliards d'êtres humains. Ce système, ce monde dans lequel l'Afrique et le Moyen-Orient sont des paradis pour les capitalistes, mais des enfers pour leur population. Alors bien sûr, c'est le capitalisme qui est en faillite, et c'est sa barbarie qui vient de nous rattraper. Et c'est le capitalisme qui est en train de s'écouler sous le poids de la dictature des financiers et la rapacité, et leur rapacité. On ne se débarrassera pas de cette barbarie en prenant le mal à la racine. Et ça, c'est des idées que nous partageons avec vous. Pour notre part à l'huile ouvrière, ce que nous avons à dire de spécifique aux travailleurs dans cette situation, c'est évidemment de ne pas marcher dans l'espoquerie de l'unité nationale, mot qui se veut élégant pour dire embrigadement, embrigadement derrière nos ennemis. Car ce sont les mêmes qui nous oppriment, qui nous font reculer chaque jour, qui veulent nous faire taire aujourd'hui, avec leur état d'urgence et leurs mesures sécuritaires, et qui continuent à renfoncer le monde dans la barbarie. L'essentiel de nos efforts militants, de nos activités, vise à défendre cette idée partout. Je suppose que vous nous connaissez, dans les discussions, dans nos trains d'entreprise, dans nos activités de campagne. C'est ça qu'on tient à dire. Et je dois dire, je suppose comme bien des camarades dans la salle, que nous avons constaté que les travailleurs ne marchent pas tant que ça dans ce baratin d'envigadement. Certes, ils ne se sentent pas à la force de réagir, mais en même temps, ils ne sont pas aveugles. Et constatent l'instrumentalisation voulue par les partis politiques. Au fond d'eux-mêmes, ils se rendent bien compte que pendant que le gouvernement discours sur la guerre contre le terrorisme, la guerre de classe, elle, elle continue. Parce que les patrons, ils perdent pas le nord. Les poursuites contre les salariés d'Air France n'ont pas cessé, Mathieu en a parlé. Mais il y en a d'autres. La Cerveur, une entreprise liée à l'aviation, vient de faire réquisitionner 2000 casiers de ses salariés. Bien entendu, dans ces réquisitions, ils n'ont trouvé aucune bombe et aucune talage ni coffe. Mais ils en profiteront quand même pour licencier un certain nombre de salariés d'Acervère. Voilà à quoi ça peut servir leur état d'urgence. L'émotion populaire n'a pas empêché non plus les sénateurs de voter le week-end dernier, le recul de l'âge de départ pour les retraites complémentaires. Et toutes les attaques contre le code du travail n'ont pas baissé d'intensité au nom de l'unité nationale, évidemment, comme le chômage, comme les menaces de licenciement, qui ne s'arrêtent pas non plus. Parce que, bien sûr, ce sont les opprimés, les travailleurs, que tous les politiciens veulent faire taire et aligner derrière leur politique. Ils veulent le faire à coups de lois, à coups de pression, finalement, comme les terroristes veulent le faire à coups de kalachnikov. Face à cela, et pour échapper à ce piège, il est vital qu'existe un courant au sein de la classe ouvrière qui représente le plus clairement possible le camp des travailleurs, politiquement. Parce que la seule perspective réelle est que la classe ouvrière retrouve sa conscience et sa combattivité, qu'elle retrouve le chemin des luttes. Ce sera le seul moyen de combattre nos équipeurs, c'est-à-dire ceux qui dominent le monde et le transforment en un enfer pour 7 milliards d'êtres humains. Ce sera le seul moyen d'offrir une alternative à l'effondrement de la société capitaliste. Alors, ce travail de propagande, dans les usines, dans les ateliers, dans les bureaux, partout où il y a des travailleurs à qui l'on peut s'adresser pour les convaincre de défendre leurs propres intérêts, peut paraître dérisoire à certains, à tort, car l'avenir réside profondément dans les possibilités de renouveau de la combattivité ouvrière. Dans le passé, le mouvement ouvrier a su défendre d'une perspective révolutionnaire face à la barbarie de la bourgeoisie. Il a reposé l'internationalisme prolétarien au nationalisme guerrier. Parce qu'il y avait des militants ouvriers, révolutionnaires, communistes, qui faisaient vivre ces idées-là en son sein. Le monde a changé depuis ? Oui, il a reculé, c'est surtout ça. Mais la classe ouvrière représente toujours la seule perspective de renverser le capitalisme et de le remplacer par un système débarrassé de la misère et de l'exploitation, par un monde sans frontières et sans guerre. Alors, face à la barbarie du monde, plus que jamais, nous assurons vive la place ouvrière et vive le communisme.